Musique La troupe du cirque Arlette Gruss vient de passer sa première nuit à Strasbourg. Les caravanes ont été parquées, le chapiteau vient à peine d'être monté, mais déjà, Laura est sur le pont. Tous les matins, tous les jours, on prépare les chevaux et chaque matin à 8h, on doit les faire répéter. On va faire les valses. Allez, valser, doucement, bravo. La jeune femme a seulement 19 ans, mais déjà des années d'expérience sur la piste. Il faut dire que Laura est une enfant de la balle. Elle n'est autre que la petite fille d'Arlette Gruss. Très tôt, elle s'est passionnée pour les chevaux. Quand je leur parle, quand je leur dis des choses, je sens qu'il y a un respect entre nous. On les nourrit, on les soigne. Bref, on est tout le temps avec eux, tous les jours, on est là. Je ne les traite vraiment pas comme des animaux. Je les traite vraiment comme des membres de ma famille. Pour moi, c'est ma famille. À ses côtés, sa mère, Linda et John, le responsable du zoo du cirque. Mais lui, ses animaux favoris sont les éléphants. C'est déjà des animaux qui font des spectacles tout seuls. Quand vous entrez en scène, c'est tout de suite le show. C'est quelque chose de magnifique de travailler avec. C'était mon rêve d'être tout petit. C'est le rêve de tous les enfants, de voir et toucher des éléphants comme ça. Et si John en a toujours rêvé, c'est aussi que ses animaux ont toujours fait partie de sa vie. Sa famille, les Sejaretoni, travaillent dans le cirque depuis maintenant sept générations. Babati, Burma, Jumbo et Siam, les quatre éléphants, sont nés en captivité dans le cirque familial il y a près d'un demi-siècle. John n'était même pas né. Avec les animaux, j'ai commencé quand j'avais dix ans. C'était fascinant. Je voulais être toujours comme mon oncle, mon grand-père, mon père. Et du coup, je suis resté sur les animaux. C'est une chose qu'on fait quotidiennement. C'est ça le dressage d'aujourd'hui. Et ça ramène la confiance totale avec les animaux. On parle l'allemand et l'anglais, pourquoi il y a des mots très secs et très courts, qui sont faciles à capter pour les animaux. Pour les faire être contentes, on peut donner des mots en italien, comme ça, ça donne de la mûre. Ça fait un peu Eros Ramazot. Pendant que les éléphants finissent leur entraînement, on s'active sous le chapiteau. Les musiciens installent leur matériel. Au sol, Michael et Alarondro Vanegas préparent les derniers réglages pour leur numéro, la Roue de la Mort. Attention, pour grimper dedans, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Un autre artiste s'apprête lui aussi à défier les lois de l'apesanteur, mais cette fois avec un quad plutôt original. Donc là, on va faire les entraînements de freestyle. Ça consiste à sauter la rampe. Là, on est sur la journée de première. C'est une nouvelle place. Pour nous, la rampe, c'est la même, la réception, c'est la même, mais le terrain n'est pas du tout pareil. Là, elle est un petit peu en pente. Donc, il faut qu'on prenne nos marques pour le spectacle de ce soir. Pour mettre en place ce spectacle inédit, il a fallu agrandir les portes du chapiteau et même réorganiser les tribunes pour faire de la place au tremplin. Contrairement à Laura ou David, Guillaume est un petit nouveau dans le milieu du cirque. Les programmateurs lui ont proposé un contrat d'une saison. Un cirque et tout, c'est quand même pas commun pour nous dans notre milieu. Habituellement, dans le freestyle, on fait plus des shows sur des week-ends, sur des événements type motocross ou salon de la moto. J'ai dit oui, parce que c'est intéressant dans ma vie de faire partie d'une tournée comme ça sur un an. On rencontre plein de personnes, c'est un peu comme une famille. On travaille avec les gens, on les croise dans les caravanes et tout. On se côtoie tous un peu tout le temps. Au total, ils sont 160, enfants compris, de 17 nationalités différentes. En plus des artistes, le cirque compte des techniciens, une équipe dédiée aux soins des animaux, des vendeurs ou encore un cuisinier. Au menu aujourd'hui, de la soupe, de la flamencuche ou des boulettes de viande. Dans ce petit village multiculturel, il y a même une école, un cas unique dans les cirques français. Dans cette caravane, une seule classe, les enfants sont regroupés de la petite maternelle au CM2. Au-delà, la scolarité se fait par le CNED, l'enseignement à distance de l'éducation nationale. Et parmi les élèves, il y a Alexis Grusse, la petite sœur de Laura. Nous, en fait, on n'a pas une école fixe, on a une école qui roule et la maîtresse, à chaque ville, elle nous suit. La maîtresse, c'est Laurence. Cela fait deux ans qu'elle enseigne au cirque Arlette Grusse. Elle y apprécie le mélange des cultures, mais pas seulement. C'est aussi pouvoir voyager, découvrir des coins de France où je ne dirais pas autrement. Et pour l'instant, je m'y plais et je me vois faire ça encore quelques années. Pour certains enfants, comme Alexis, les horaires ont été aménagés pour pouvoir s'entraîner et participer chaque jour au spectacle. Cela fait trois ans et demi qu'avec son frère, elle réalise un numéro de jeu icarien, autrement dit, de la voltige acrobatique. Et elle a cette technique pour tenir le coup. Au début, c'était un peu fatigant, mais à la fin, j'ai géré, par exemple, la réaction. Je ne vais pas jouer beaucoup, comme ça, le soir, je ne vais pas être trop fatiguée. À seulement 8 et 12 ans, Eros et Alexis sont déjà des stars de la piste. Je la pousse en l'air, elle fait des saltos, je la rattrape. Après, je la fais tourner sur mes pieds. Elle fait ça tout en essayant de ne pas tomber. Au début, c'était un peu difficile. Mais maintenant, c'est bon, on a l'habitude tous les deux. C'est parfait maintenant. Quelques heures plus tard, le public commence à affluer. Dans l'entrée du chapiteau, au stand des Friandises, on retrouve Laura Grusse, un boulot complémentaire à celui de dresseuse de chevaux, qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Ici, il faut savoir être multitâche. D'autres artistes se préparent en loge, car c'est bientôt le début du show. La première fois qu'on est rentré en piste, j'avais un peu de stress, j'avoue. Après, j'étais contente. Ils sont tous venus, ils ont dit bravo, bravo. Le jour d'après, on était un peu moins stressés. Et maintenant, on n'est plus du tout stressés. Voir le public applaudir, c'est grâce à ça qu'on a le sourire chaque jour. Et puis, même si on a des petits soucis, on les oublie parce qu'on a le plus beau métier du bon.